...hatta narsud à كل شيء ...Wa tâfasil hâdi l'omuage moubashara ...il a malhab moustapha tshakar ...Auul tâsrih bada l'muageha ...Bil khasara bistettem, ilha Kavali Moussier Kavali, on a vu aujourd'hui ...en début de match l'équipe ...Nigier a donné beaucoup de mal à l'équipe ...Aldgérie, vous étiez très bien en place ...Notamment Kamiou Tréfourni ...Mis à part le coufran de Mahalès ...qui a un peu déclenché les choses pour l'Algérie ...Ensuite ...ça a été mieux ...mais globalement vous avez quand même ...mis en difficulté cette équipe d'Algérie ...Quelles sont vos impressions sur ce match ...J'aurais souhaité faire le match ... ...pendant 90 minutes ...de ce qu'on a reproduit ...en première mi-temps ...Nous étions bien structurés ...Nous sommes créés ...une ou deux occasions ...Où on a manqué un petit peu ...de qualité ... ...parce qu'on s'est bien rendu compte ...que la qualité ...aussi de l'Algérie ...c'est l'efficacité ...il n'en faut pas deux, trois ...pour mettre une balle au fond ...la première occasion qui se présente ...qui est véritablement une situation ...pour concrétiser ...ils savent le faire ...on n'a pas su le faire ...on a bien contenu cette équipe ...en première mi-temps ...on était bien structurés ...et puis en deuxième mi-temps ...je pense que ...les erreurs que j'ai vues ...à ce niveau-là ...j'en ai vues rarement ...que l'on a faites ...pourraiment ce deuxième but ...on fait une faute ...alors que le garçon ...est dos au but ...il est face à la tribune ...il n'y a rien pour avoir un danger ...pourraiment ...on lui fait une faute ...on sait très bien que ...ils ont un jeu de tête ...extraordinaire ...donc on leur donne ...la possibilité ...ça fait déjà ...un deuxième coup de pied arrêté ...ou ils marquent le deuxième but ...parce que le premier aussi ...je pense que ...mon gardien de but ...est placé d'une façon ...un petit peu ...trop timide ...et puis derrière ...on avait bien vu ...que cette équipe d'Algérie ...quand elle pénétrait ...quand elle pénétrait ...dans les 25 derniers mètres ...elle provoquait ...les défenseurs adverses ...on savait qu'elle recherchait ...des fautes ...et ce qui est normal ...puisqu'ils ont une qualité ...de coup de pied arrêté ...et on l'a bien payé ...chers ce soir ...malheureusement ...on commet une faute ...encore stupide ...avec ce pénalty ...le quatrième ...on le marque ...entre notre camp ...qu'est-ce que vous voulez ...qu'on espère de plus ...dans un match ...quand on fait des fautes ...de ce calibre là ...encore plus ...devant l'équipe ...champion d'Afrique ...donc cette deuxième mi-temps ...pour moi ...elle me laisse un goût amer ...parce que ...ça ressemble pas ...à mon équipe ...ça ressemble vraiment ...à mon équipe ...je pense que ...le déclencheur aussi ...c'est quand on a pris ...le deuxième but ...pardon ...quand on a marqué ...le but ...qu'on est revenu ...à 2-1 ...ils ont pensé ...que tout était possible ...pour eux ...alors que j'avais bien ...préparé autre chose ...au moins ...je savais très bien ...qu'il fallait contenir ...cette équipe d'Algérie ...pendant 30-35 minutes ...en deuxième mi-temps ...parce qu'on pouvait pas ...lutter contre eux ...dans le jeu ...moi je le savais ...je vous l'ai toujours dit ...avant le match ...avant le match ...je vous ai dit ...quand on me demandait ...si j'espérais quelque chose ...je vous ai dit ...le technicien va vous dire non ...après le compétiteur ...bien entendu ...va jouer son match ...et je me suis pas trompé ...mais le regret que j'ai ...c'est cette deuxième mi-temps ...on n'a pas le droit ...de sortir d'un match ...avec des regrets ...de cette sorte là ...ça n'enlève rien ...le mérite de la victoire ...de l'Algérie ...pour moi c'est pas une surprise ...pas trop ...mais j'aurais voulu quand même qu'on montre un autre visage parce que ça n'a pas été le visage du Niger en deuxième mi-temps Bonsoir coach coach aujourd'hui le Niger a trois points trois matchs comment vous voyez vos chances dans ce groupe où il est vous voulez qu'on se qualifie quoi non qui est dominé qui est dominé par l'Algérie le Burkina Faso voilà le Burkina Faso on a fait un très bon match malheureusement ça s'est joué sur un fait de jeu maintenant on va pas abandonner la compétition pour autant c'est pas parce qu'on a pris 6 à 1 aujourd'hui qu'on va abandonner la compétition maintenant pour vous répondre à nos chances de qualification j'en espérais très peu au début j'en espérais un petit peu moins aujourd'hui parce qu'il faut que je fasse attention à ma communication aussi ... ... ... coach bonsoir Issaka Blaziz de la télévision nationale du Niger on vous a vu bien débuter je pense que le confrère l'a notifié mais à la deuxième période vous avez apporté des changements dans l'équipe le dispositif sur le terrain n'était plus le même on a vu Mohamed Ali finir sur le côté avant d'être envoyé sur le banc sur le reposé qu'est-ce qui explique ces changements apportés par Cavali dans l'équipe ? tout d'abord vous savez quand on perd 4 à 1 à 20 minutes de la fin contre l'Algérie on peut pas y espérer autre chose vous connaissez très bien l'importance de Mohamed Ali il y a un match retour dans 3 jours je pense qu'il avait assez couru et il fallait préserver un petit peu ces joueurs-là parce qu'il s'agirait de donner un autre visage à Sidi Kounche à Niamé on sait très bien qu'on n'est pas capable de supporter deux rencontres consécutives en 3 jours donc j'ai essayé d'éménager un petit peu nos pièces importantes comme a su le faire Jamel Malmadie en sortant Marès entre autres donc c'est un petit peu par rapport à ça ça nous a réamené quoi de marquer un but de plus je pense pas grand chose par contre vous avez vu que des bailleurs commençaient à boiter par rapport au coup du début de match Ali commençait à souffrir physiquement il vaut mieux préserver le corps parce que 3 jours on va faire un long voyage encore là ce soir en début de matinée ça va être long et c'est compliqué de jouer l'Algérie vous savez c'est très compliqué voilà je pense que on aurait pu faire beaucoup mieux ce soir c'est la seule chose que je regrette allez-y allez-y c'est bon alors coach vous l'avez annoncé aussi bientôt c'est Niamé déjà le 12 quel serait désormais l'objectif de Cavalli et ce match ici ce résultat là quel impact pour votre projet pour mon projet je suis vraiment déçu parce que j'attendais un autre visage parce que c'est pas un match qu'on perd parce que l'adversaire nous a harcelé on leur a donné l'occasion de faire la différence on a pris trois coups de pied arrêté et un but contre notre camp ça fait quatre buts c'est ça qui me désole le plus moi j'aurais préféré que l'Algérie nous harcèle nous domine à tous les niveaux comme elle a su le faire dans les dernières dix minutes et qu'on prenne cinq, six buts il n'y aurait eu aucun regret mais là c'est véritablement des fautes de débutants alors comment on peut passer d'une première mi-temps où on se met presque à rêver par rapport à ce que l'on a fait et commettre tant de fautes en deuxième mi-temps de débutants c'est là c'est là où est tout le paradoxe pour moi dans mon projet on a vu un visage de travail et on a vu un visage je dirais des vieux démons il va falloir bien réfléchir à la question et pour compléter votre réponse il va falloir sûrement montrer un autre visage à Sedi Kounchi bonjour monsieur Cavalli Radio France Internationale l'Algérie a quand même en première mi-temps il y a eu beaucoup de pertes de balles il y a eu beaucoup de déchets si l'on veut est-ce que vous allez tenir compte de cela pour le match du 12 qu'est-ce qui va changer dans votre équipe par rapport à ce que vous avez vu de l'équipe algérienne vous savez c'est déjà très 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 compliqué votre question est légitime mais c'est déjà très 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 compliqué de s'occuper de la sienne l'équipe je ne pense pas que je vais m'occuper de celle d'Algérie ce qui sera le plus important c'est déjà de rectifier ces erreurs-là parce qu'entre des équipes de ce niveau-là ça se paye cash alors déjà à partir du moment où on arrivera à rectifier ces fautes je pense qu'on peut avoir les moyens de donner un autre visage voilà l'Algérie vous savez on la connaît on sait qu'elle est capable de reproduire le même match on le sait dans l'efficacité je parle et c'est ça le plus pénible alors si on ne commet pas de fautes on peut on peut faire une bonne prestation comme on a su la faire en premier mi-temps qui était même au-delà de nos espérances presque parce que si on marque les premiers ça peut faire douter et comme l'Algérie est obligée de prendre six points contre le Niger et qu'on a vu cette première mi-temps on aurait pu faire mieux beaucoup mieux mais pas en commettant des bêtises comme celle-là donc moi c'est ça que je vais me pencher surtout sur mon équipe parce que si je m'occupe de l'Algérie alors que les miennes je ne vais pas rectifier les erreurs qu'on a fait c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit donc il faut montrer un autre visage il faut être beaucoup plus téméraire il faut être beaucoup plus orgueilleux il faut être beaucoup plus concentré et il faut avoir cette réaction d'orgueil de se dire on en apprécie cela il va falloir quand même montrer un autre visage Hamouda justement vous parliez des espérances que vous avez nourries à la première mi-temps avec le jeu proposé et les aspects positifs de cette prestation-là est-ce que ces éléments positifs pour cette jeune génération du Niger ne vont pas servir d'apprentissage et au-delà du score prendre ces points positifs pour avoir une forme de match référence dans le projet à long terme que vous menez avec le Niger merci c'est tout à fait c'est tout à fait ce que j'étais venu rechercher malheureusement ça n'a duré que 45 minutes voilà mais votre question est véritablement un petit peu l'objectif que je m'étais donné c'est que ce match nous serve à beaucoup de choses comme nous a servi en Algérie ce match contre l'Argentine et le Brésil ça a été des déclencheurs ça a été des matchs référence c'est ce qui a permis justement de faire épanouir cette équipe-là et bien là c'est ce que j'étais venu rechercher exactement la même chose voilà c'est dommage que ça a duré 45 minutes moi j'aurais pu perdre il n'y a aucun souci en perdant comme on a joué en premier temps pour moi ça aurait été un match référence bonsoir coach pardon pardon donc par rapport à la référence est-ce que vous trouvez que cette prestation première mi-temps c'est une référence pour cette équipe jeune de Niger et est-ce que vous trouvez que le match de mardi par rapport aux conditions climatiques au terrain ça sera aussi un obstacle pour l'équipe d'Algérie par rapport aussi aux prestations de cette première mi-temps votre première question je la valide cette première mi-temps restera quand même une référence si on veut continuer à progresser il ne va pas falloir non plus occulter cette deuxième mi-temps et bien leur faire comprendre et bien leur montrer en vidéo qu'on ne peut pas jouer à ce niveau si on commet des fautes comme celle-là ensuite si l'Algérie nous craint par rapport à la chaleur je ne pense pas que ce soit un obstacle pour eux je ne pense pas franchement je ne pense pas que ce soit un obstacle pour eux vous vous rendez compte un petit peu la qualité de l'effectif ce soir ils ont démarré l'équipe avec 4 joueurs en moins par rapport au match du Burkina Faso moi je n'ai rien remarqué de plus faible au contraire je sais remarquer quelque chose de plus fort même il y a un réservoir et un potentiel extraordinaire aujourd'hui pour cette nation je pense qu'il faut avoir de l'ambition parce que vous pouvez faire quelque chose de très important pour la coupe du monde merci bonsoir messieurs merci 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 merci